Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo CIMASA 2023. Je suis avec Loïc Boyer, vainqueur ex aequo avec Jean-Pierre Gondin de la CIMASA. Vidéo en immersion et on vous retrouve à la fin pour le débrief avec Loïc. Sous-titrage ST' 501 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 808 Sous-titrage ST' 501 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 Ça fait 12 ans, c'est la première fois qu'elle le fait. C'est la première fois ! Ah bon ? Oui ! Ah bah bravo, félicitations ! Bah écoute Alex, on se retrouve, bonne continuation. Les bons, on nous retrouve, correct, merci ! N'oublie pas là-bas, il n'y a rien à voir, hein ! Déjà, j'ai recroisé un gars, il s'appelle Vincent. Un gars, il m'a fini de jouer ici à la hausse comme moi. J'ai arrêt de demander, gars. Je viens de finir ma bouteille. Un gars, il arrive, il fait aller Alex. Le gars, il me check et bam, il me tend la bouteille. Juste les gars, c'est exactement ce que j'avais besoin. Mais ainsi beaucoup, il big up, les gars. Allez, ça y est, on va Flybird, là. On en va le bout. Bon, bah les gars, big up Flybird. Donc à retrouver également sur leur page YouTube et sur les réseaux. Comment appelle encore cet réseau sur Facebook, si j'ai toujours retrouvé les photos ? Flybird, photographie. Ok, d'accord, bah correct. Et rappel à vous bien, le dossard bien en avant, comme ça, il identifie à vous. Pas de problème pour chercher le dossard après. Bon, bah bonne balade à vous. Merci. Correct. Et bonne continuation. Merci, correct ça. Enfin. C'est bon, c'est fini là, Taibis ? C'est fini là, c'est arrivé là. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il me s'est abandonné ? Oui, papa, c'est un pire. Mais abandonne. Bah, c'est bon là ? C'est bon, il faut me s'en récupérer mon l'auto. Ah, je suis pas bien. C'est pas bien. Mangez-vous la viande, chocolat. J'ai envie de vomir. Vomir, non ! La boine est bien en bas. Non, je suis pas habitué avec ça, les bêtes. On m'a mis pour ça, quand on m'a mis, ça fait bonne cause rapide, 15 km. Tu as une poubelle toi, tu veux que vous mettez ça ? Ouais, tu as une poubelle en haut là. C'est marre-moi aussi. Peut-être un chocolat ? Attends. Non, bah là, vous avez du chamon, en fait, c'est... On n'est pas couramment, quoi. On va le faire. Bon, les amis, ça y est, on a atteint le sommet du Taïbi. Donc, on a fait 3 000 de D+, et à 8 heures de course, c'est 27 km. Donc, on a fait la moitié au niveau distance, et au niveau D+, il reste un quart. Donc, il reste 1 000 de D+. Il est 13h27, donc on l'a fait, elle a monté avant 14h. Mais là, je suis pas bien, je pense que j'ai fait au moins une 10 minutes de pause. Et après, enfin... Allez, c'est parti, on attaque la descente du Taïbi de vers Marla. Donc, 13h42. Je sais pas du tout à quel heure je serai au plein des bœufs, mais je crois que la barrière horaire, c'est 16h plein des mers. Donc, ça va être juste. Alors, donc, en espérant qu'ils vont décaler les barrières, on va essayer de trottiner un peu là-dedans. Et après, on verra. Ah là-bas, Marla. Donc, Marla en bas, et qu'au début, quelque part, d'ailleurs, les nuages, là-bas. Encore un bon bout de bouffée, les gars. T'as promis ? C'est génial. Bonjour, faut prêter ? Ouais. C'est ici le ravito ? Oui. Ok. Allez, Arcus. Super. Bonne route. Tu veux qu'à ce moment, s'il te plaît ? 163. Oh non ! J'ai perdu 60 places. Pro Pro Lolo. Voilà. Donc, la côte du Taibit qui a bien douillé. Elle nous a bien eu. Allez, donc, il reste à peine sans courir derrière. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Comment vas-tu ? Je peux aller, écoute. On a commis mieux. Ouais. La montée du Taibit, elle est hardcore. Allez. Hop là ! Oh, Christophe ! Je t'avais dit que t'allais m'entaper. Ouais, mais je pensais pas. C'est bon, c'est dans la boîte. Et 14h12, on est arrivé à Marla, donc au ravito. Donc, on va tester la soupe. Peut-être que ça va me relancer. Ah ! Ouais, ça va, tranquille. Ben, la descente, ça va en vrai ? C'est la montée ou je douille ? Donc, voilà, donc 3 000 des plus. Distance 29 km, elle est presque 30. C'est-à-dire qu'il reste quand même 22 km. Donc, en 9h. Et voilà, donc, 14h13. Colle les bœufs. Allez. 14h20, la barrière horaire a été décalée au niveau de la Plaine des Mers. Du coup, ce sera 17h30 au lieu de 16h30. Voilà, donc soit approximativement 3h. 3 ? Oui, 3h. Pour arriver là-haut et descendre la Plaine des Mers. Donc, ça veut dire qu'on doit finir la course avant 21h. C'est faisable, non ? Allez, on passe l'école. Stade Olympique. Allez, on prend un petit apéro. Comme l'aille ? Allons-nous ? Ah, c'est beau. Ça veut un peu plus beau. Un petit apé. Un petit apé. Un petit apé. Bon voilà, on sort de là-haut, on fait le tour monsieur là-bas, tranquille, on va être trois salades et on continue de monter. Le vent commence à souffler, il commence à cailler. Tu ne veux pas la descente ? Ils ont décalé à 17h30, je ne serai pas en état, je suis tombé et je suis mort, là c'est des crampes, des crampes, je n'ai pas réussi à relancer. D'accord ok, bon bah dommage, bon courage à toi alors, toi aussi, merci, allez ciao. Enfin ! Enfin ! Pouah ! Youpi ! Ouais, première petite délivrance, deuxième c'est ce rare col des bœufs. Bon les gars, on fait un petit bout de chemin avec Joe, voilà, reconnaissance, tranquille, d'un beau caden, on va essayer de suivre jusqu'à là-haut, et on va ressalir à la main. Allez, c'est le début, une heure, ouais ! Si massa, si massa ! Ça y est, on a passé le croisement, la nouvelle, donc il nous reste à col des bœufs à monter, une heure après le marquage, mais je pense qu'on le fera en moins, 40 minutes j'espère. En tout cas, l'objectif c'est d'arriver là-haut avant 16h30, voilà. Allez, on arrive dans la montée col des bœufs, dernière ligne droite, dernier effort, on arrive là-haut, normalement nous les sauver, toujours avec Joe, tranquille. Il y en a guéant un suivant, voilà, un suivant en plus. Moi, c'est un poisson suiveur, il suive les requins, moi. Vous le trouvez non, c'est comment ? Didier. Didier, ok. Bah voilà, bah on rencontre des gens, ça aussi le travail, la course, et voilà, c'est cool, c'est plaisir, on partage, et puis bah, ça permet aussi de libérer un peu l'esprit, d'oublier, voilà, d'être dans la difficulté, voilà, c'est génial. Bon, on est dans la boue, mais bon, on a passé un bon moment. Merci Didier, on fait un peu les gars, pour un fouille sec, correct, merci. Ah ouais, c'était correct ça. Il y a Danny monté là, il touche, 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 touche. Ah, après survivant en ligne. C'est bien ? Ah, super. Merci. Tu vas en arrière, bref ? Allez. Allez, messieurs. Allez, on va les bœufs. Ah, alors, 11h de course, 4200 d+. Et, 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 combien de kilomètres s'il vous plaît ? Ouh, frère. Ah, frère, il a 5 mètres, c'est bon. Joe, 5 mètres, c'est bon. Ah, on voit, il y a où devant ? Ah, on trouve ça, correct, merci. Il est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, il a 5 mètres, c'est bon. Coq, à moi. Hop. Et on termine par les gants. Talant, nouvelle tenue. Allez, on est prêt pour affronter le vent de la plaine des mers. Là, le plus grand des mers. Voilà, les bœufs. Allons terminer cette course, il est 16h11, le pointage en bas est à 17h30. Ah j'arrive plus à parler, j'ai fait froid, 5h de temps pour faire 7km, c'est faisable. Allez, on y va, let's go. Hôtel africot, comment il fait là ? Allo, allo, tranquille, ça se passe bien ? Bravo, super ! Et dans ta course, ça a été ? Oui, non, on a trouvé plus difficile 3 minutes pour l'instant. Ah oui, vrai. Ils nous disaient que 3 minutes étaient dur, mais... Il est long, mais celle-là, mon cap anglais descendent le bloc, mon thai 8, ils cassent la jambe. Sinon ça aurait été mieux con, t'enrives, t'es arrêté. Allez, 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 c'est à vous, la fin ! Allez, allez, c'est fini, là. Merci. Ouais, on a fait le plus, j'jure. Bah ouais, 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 ouais. Allez, sur c'est par là ? Moi je descends par là, moi. Ouais, vas-y, il reste 15km à partir d'ici. 15km ? Et 1km, 1km, je sors le ravitaillement, là, à pleine des merdes. Ok, merci beaucoup. Bonne continuation à vous, beau courage. Allez, on a fait 36km. Ça va, je sens que j'ai encore les jambes. Juste l'alimentation, des fois, qui fait défaut. Et voilà, voilà, si j'arrive à trottiner, je t'embarque, quoi. J'ai pas vite, mais au moins j'avance bien, quoi. Regarde, j'ai un mec qui vient de me dire que le ravitaillement a pas été décalé à 17h30. Ils ont dit 16h30. J'espère qu'ils se trompent parce qu'il reste 5 minutes, quoi. Je vais être très ruff, trop dégoûté. Ouais, croisement, col de fourche, bélier. On va sur la droite, on va sur la rue Balise. Bon, de rire, il est 16h28. Alors, habitez juste devant. Alors, est-ce qu'il a fermé ou pas ? Bonjour. Bravo. Génial. Ah, une minute trente, toi ! Ça passe. Merci. Vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf. Oh ! Ouais, c'est vrai. Il me reste trois heures et demie, c'est ça ? Hein ? Quatre heures. Quatre heures ? Et ça ferme à quelle heure, ici ? Là, ça ferme. T'es sûr ? Non. Vous avez pas ? On nous a dit qu'il y avait rajouté... Non, y a pas de... Qui est ici ? Oh, Amarla. On est un con. Et en fait, le problème, c'est qu'on a perdu 45 minutes dans les bouchons ce matin. Et bah, c'est dommage. Moi, j'étais 864, je crois, non ? Dans les 800. 858. 858 ? Bah, il y en a encore 150 derrière. De toute façon, bah, la commune arrive déjà pour... Hé, la commune est déjà là pour venir récupérer. Ah, il en reste 50 ? Bah, en fait, à Amarla, il y a 904 qui ont pointé. 904, d'accord. Et là, on est 858. Et là, on est 858. Ok. Donc, en bas, on est d'accord que c'est 20h, hein ? Oui. À l'arrivée. Ok, d'accord. Ah, c'est 20h. Merci. C'est ça, on m'avait demandé. Et moi, je... Ah ! Ouh ! Ouh ! Le gars, là, lui, il arrive là du secteur. Il est à la ramasse. Mais lui, il va interrer et il est arrivé. Mais jamais la vie ! Mais tu vois, Améry, ils arrivent, hein ? Ah oui, bah eux, c'est l'heure, c'est l'heure. Bon, les gars, apparemment, j'aurais menti, hein, sur Marla. Euh... La barrière horaire, eh bien, à 16h30. Ça, c'est que... Je viens de pointer à 2 minutes près, quoi. Donc, euh... Bah, je serai peut-être le dernier à avoir parlé. On verra avec l'organisation comment ça se passe. Mais le problème, c'est que les agents viennent fermer, en fait, la route. Donc, euh... Ça va être compliqué pour les autres de se ravitailler. Voilà. Et euh... Bah, moi, c'est ça. C'est très long, hein. C'est encore 3h30. Comment ? La course est finie ? Oui, il faut finir, là. Ouais, c'est bon ? Ok, bah, allez voir, alors. Super. Attends, maintenant, il va qu'il y a là, là. Il reste la descente, là, non ? Bon, bah, on va repartir, hein, les gars. Bon, merci, tout le monde. Bonne continuation à vous. C'est tout un plaisir. Nous retrouves. Bonne route. Allez, c'est parti, mon kiki. Aïe. Grand sable, deux oeufs de temps. Hummm. C'est compliqué, là ? Ah, il est bien, hein. On est bien pour descendre, les gars. Ouais. C'est compliqué, les deux oeufs. Allez. Bonne gauche. Les gars. Cette partie-là. Ohlalalala. Frère. Il est là. Il est là. Aïe. Allez. Après le bloc, après Marla, et la descente, vous l'avez nommé, hein. Je fais ça, la vie. Tu m'aimes. macio, ca n'a pas de fonte. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour l'étage, là-haut ? Qu'est-ce qu'on a dit ? C'était limite, à dire moins... C'est ça ? Ouais ? Bah bizarre, parce qu'il y a en bas à 17h. C'est vrai ? Bah. Ouais, on mène à ta place. Parce qu'on était marre là. Ouais, il reste que la descente. Wow ! Nice ! Les gars, est-ce que tu te rends compte qu'il faut que je descende ça, je traverse tout ça là ? Et je passe par derrière ça, pour aller... Il est à vide-hôte là-bas. OMG ! Première chute. Oh là là là... Ça va aller... Allez... C'est le chien. La descente est de l'ombre. Ah, je suis en train de douiller. Oh là là... On sable dix minutes, elle bourre trop à zœur. Ouais, bon, je me souhaite bête à chaper. Pour l'instant, ça m'empêche pas de courir. Et on voit il y a du temps que c'est chaud. Hop là ! Hum... Ça a l'air technique ici. Ça va aller. Bon, par où je passe, moi ? Allez, c'est reparti pour déviler plus. Let's go ! C'est reparti pour un coups frontal. Je regarde l'exemple ici, quoi. Ah là là là... La passerelle là. Ouais, c'est long, c'est long, c'est long. C'est la tête des centaines. 18h par 27, euh... 48. On se voit passer la passerelle. C'était la dernière fois. Allez, la passerelle. Bon, bah... Désolé pour la vue. Ah, mais ça fout les jetons, frère. En plus, ça bouge. On va miser. Allez, bourre une heure. Allez, tu peux le faire, mec. 18h57, tu peux le faire. Oh là là. Bonsoir. Bonsoir. Allez, dernier point d'eau. Oh là là. Là, c'est une tempe finie. Mais là, c'est bon. Correct. Bon, messieurs dames, bonne soirée à Zot. Merci. À l'année prochaine. Ah, m'il fait plus, moi, moi, moi. En plus, à l'année prochaine, il est plus difficile. Oui, bah oui. Hé, m'en il fait bénévole. M'en il fait bénévole. M'en il fait bénévole, Exot. Bon, allez, bah, c'est parti, écoute. Dernière montée. On va voir ce que ça donne. Si je finis à l'heure ou pas. De toute façon, je n'ai plus trop le choix. Il faut que j'aille trapper ma voiture. Bon. Allez, vu que je ne vois plus rien. Donc, euh... On se retrouve là, au direct. Bon, les gars, j'ai... Yes. J'ai trouvé une team de guerriers avec moi, là. Ah, ouais. On va finir ça ensemble. Juste dans les temps, hein. Oh, là, 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 là. C'est bon, c'est bon, merci. Correct, merci beaucoup. Merci. Merci. Dernière ligne droite, vous allez remonter, c'est direct. 40 secondes, là. Allez, on y va. Fin poumon. Ouais, ouais. Nickel. Allez, c'est la fin. Bravo, félicitations. Merci. Oh, là, là. Est-ce qu'on a souffert, les gars ? Ah, ça pique, là. Ah. Wouh. Bravo. 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 Je ne reprends pas ça, on peut prendre un complis, là. C'est bon ! Oh, ne vous attendez pas ! C'est notre premier teamer, Alexandre ! C'est le premier teamer ! Il est là ! Notre ami teamer ! Alexandre ! Il a survécu ici ! Il a fait la scie, il a fait la main ! Il a tombé ! C'est bon ! J'ai fait la main 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 ! Le 13, ça ne se fait pas sur une moto ! Le 13, ça ne se fait pas sur une moto à deux ! On est bien d'accord ! Que des galères ! Que des galères ! Peut-être une petite galère ! Elle est en main mauvaise ! La médaille du champion ! La médaille du champion ! Merci beaucoup ! Il fallait la mériter celle-là ! C'est parti la chercher là ! Bon allez, je vais dormir ! C'est un petit repas qui t'attend ! Ah ouais ! Tu mettra sur... Bon les gars, on a fini dans l'étang ! À 5 minutes de la Barnia Aurea ! Bon ben voilà ! Ma monte s'est éteinte ! C'était spectaculaire ! Donc voilà ! On a eu... Tissuante ! Médaille ! Bon de repas ! Et... Ah bah si, on nous avait là ! Voilà ! Donc il fallait la mériter ! C'était galère à la fin ! On a eu un petit groupe de 5 galas ! On s'est motivés ! On s'est empédés ! Franchement, c'était top ! C'était chouette ! Bon voilà ! Course très difficile ! Et la prochaine fois, à mieux préparer ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Correct ! Allez ! Gégé ! Gégé ! Gégé ! Merci ! Bien joué ! Merci ! Félicitations ! Monsieur ! Pour les méritants ! Félicitations ! Félicitations ! Merci ! Tenez ! Merci beaucoup ! Allez ! Bravo ! allez ppt merci beaucoup merci merci bah fin de vidéo donc je ferai un petit débrief après parce que l'or bas je suis cassé la casser 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 c'est parti pour le débrief de cette cimassa 2023 débrief avec loïc donc comme ça vous aurez les deux points de vue donc à l'avant de la course et de la chenille alors loïc comment s'est passé à cimassa ben une course très très difficile en charge d'entraînement arriver au jour du départ ben les gens m'aiment petit peu un petit peu en charge sur la charge il fallait faire avec un chrono pas top mais satisfait de ma course pour avoir ma première place ex aequo donc quoi chez moi on visait entre 6h15 une base de 6h15 et 6h20 mais j'en mettais pas tout était pas là une fatigue bah la gueule est un problème quoi ouais le travail était fait satisfait quand même la cimassa ou l'a fait combien de fois la cimassa deux fois deux fois tu as pu faire dans les deux sens ouais dans les deux sens laquelle trouve le plus difficile alors le plus difficile pour moi c'est l'année dernière l'autre sens ouais le départ du coup sur silaos monter du taille beat monter du taille beat et finir cap anglais en dernier mais là pour moi le sens là un petit peu plus difficile par rapport à un petit peu plus de concurrence aussi ouais ben la forme était pas là donc tandis que l'année dernière ben la forme était là je passe en 6h30 finir cap anglais et faire 6h30 c'est mieux alors au niveau l'organisation comment tu as trouvé la coince alors l'organisation pour moi était top franchement m'appelait un peu d'issue de l'organisation le ravitaillement top la table était bien chargée franchement un top pour le ravitaillement des tables vraiment vraiment chargées que ce soit pour les premiers même les derniers ouais mais après peut-être quelques points stratégie je pense qu'on aurait dû mettre une table mais bon à quelques points mais je me rappelle plus quoi peut-être modifier pour ouais modifier voilà c'est ça mais un passage à plainte des merles ouais la boue oui comment où il se passe vous autres là dedans est-ce que ça tu gagnes couru là dedans ben déjà déjà en rocco mais en rocco mi comme ça non on n'a pas couru ok d'accord tu as même croyez que tu poses non pas tout comment comment tu trouves la dernière descente avant la passerelle à la dernière descente vraiment longue vraiment longue vu que ben jean-pierre commençait à attaquer ici et du coup fallait accrocher franchement était long ça c'est la portion ben les roulants les fatigants veut arriver et du coup ben oua dit long non le chemin 4,4 quand ils vont en bas avant on arrive la passerelle ah elle est longue franchement ouais bah pour nous aussi c'est long hein la descente bah en fait toute la descente depuis le ravito ouais je crois que tu as à peu près 12 km environ oui voilà donc tu arrives des fois tu as des points de vue et tu vois en fait que ça n'a vu que du côté d'Elbois tu vois qu'il y a genre une montagne un truc de billets là-bas non sachant que vous connaît le parcours on connaît qu'on encore à ce stade là on connaît qu'on a encore plein de kilomètres à terminer après voilà ça a aussi la différence entre les gens qui connaissent le parcours et puis voilà ceux qui ont fait la recours et ceux qui connaissent pas parce que moi personnellement je connaissais pas le parcours au niveau de la plaine des mers jusqu'à la descente et à l'élan ouais ben c'est pour ça que chaque course faut faire ben il faut toujours faire une recours avant c'est préférable préférable que ben même que les premiers deuxième ou à la rayer ben il faut toujours faire une recours comme ça c'est beaucoup mieux mentalement c'est à quoi t'attends ouais au niveau de l'alimentation comment ça se passe pour toi l'alimentation ça a plutôt bien se passer ouais en sachant que ben tu connais bien le parcours il fallait anticiper ben chaque boss s'alimenter avant bien manger bien bien s'alimenter bien boire non plutôt bien se passer au niveau consommation d'eau tu as combien à peu près dans une course comme ça dans une course comme ça environ j'ai deux flax de 500 dans une vie des deux flax n'amora vitaux hérodermen deux flax mais disons allez franchement mais de l'it environ on amuse quelqu'un que me carbure beaucoup ni quoi mais il dépense mais il faut il faut il faut mettre carburant comme il dit quoi une seule recharge est suffisant pour une course oui oui m'y trouve que c'est pas beaucoup du lit il pense que c'est ce qui m'y amène dans mon sac il dit un litre à chaque rapido à chaque rapido ouais cap anglais jusqu'à bloc c'est un lit le bloc jusqu'à taille bite c'est un lit taille bite marla peut-être pas c'est 500 millilitres marla l'autre un lit d'accord jusqu'à l'arrivée en parlant de la pipi ben pareil c'est difficile de faire pipi sur la course on peut pas lâcher les gars ils sont assez devant devant ben du coup ben on peut pas arrêter un instant 30 secondes c'est beaucoup ouais et du coup ben m'a atteigné à longtemps avant de faire pipi d'accord il lâche pas la pression d'ailleurs big up alexandre a fait un petit coup d'accélération mais pour pouvoir faire pipi et du coup ben voilà alexandre c'est pour aller le gars là il a mis peut-être une minute deux minutes à partir ben il peut pas lâcher là en sachant que nous il a prévu en fait il a prévu il a parti accéléré et du coup un move stratégique ben oui ben on peut pas d'une cause comme ça on peut pas dans 30 secondes ben ou là je vous renie ben elle est difficile non sachant que la vie elle est très très fort que ça vous pensez du t-shirt et de la médaille de t-shirt la médaille est là tu me l'auras fait bien un petit peu juste on va dire un petit peu juste bon pas une grosse cause comme ça un petit peu plus relevé de la simasa en tout cas on aurait bien vu toujours un simasa l'homme douce en bon tu vois quelque chose qu'ils m'ont dit on dirait pas le nom mais bon ouais voilà ouais il y a des gars sans c'est ça ils font des bons t-shirts ouais ouais faudrait voir mais de plus en plus de quoi justement je trouve qu'ils proposent des jolis contenus ouais de t-shirts et de médailles mais bon c'est pas le sujet on en reparlera peut-être une prochaine fois donc est-ce que est-ce que tu as le temps de profiter du paysage le paysage non non franchement pas le temps pas comme moi alors moi tu dis que joli t-shirt et faut m'y arrêter non non mais le paysage on profite un peu quand on fait des recours ou quoi que ce soit mais en mode course comme ça non pas du tout mais je suis pas moi quand on arrive sur une crête comme ça on voit le truc au loin non on est virilisé sur le non pas vraiment non mais dès qu'on arrive en haut sur une crête ben direct c'est relancé on rentre dans la course non on a pas le temps quand on n'y voit pas à quel moment on m'a l'avenue m'a l'a profité du paysage non du tout ok ok est ce que vous prenez des temps d'arrêt sur les ravitaux alors les temps d'arrêt ben j'ai pas par exemple moi sur le blog toi je suis resté à peu près les quinze minutes à bloc 15 minutes sur le blog je vois pas vous il pense que m'a fait 30 secondes pas plus 30 secondes et 30 secondes ouais genre tu cherches un truc à manger ou même pas juste fin de petits morceaux de bananes c'est tout d'accord on repartir direct ok ok bon ben après voilà mon ravitaux est sûrement aussi ou non pas le temps vraiment quelques trucs comme après dans mon sac repartir direct c'est pas juste une catégorie bon pas un petit bout de gâteau par tâte non plus non un petit peu coca non mon ravitaux est sûrement vraiment c'est des trucs que ma pointe du tout mais sinon ça pas de gâteau non ok ok pas le temps d'en profiter la table ni non un maxi 30 secondes une minute pas plus et je pense que au total nous dois avoir à peu près enfin moi personnellement environ 40 minutes sur la totalité sur la totalité tu seras présent sur l'édition de l'année prochaine oui je serai présent j'avais 203 jamais 203 mais c'est une bonne prépa pour la masca mais du coup je serai présent d'accord ok bon ben voilà pour l'être content le rendez vous est pris oui à l'année prochaine mais l'année prochaine sera plus difficile oui non mais un peu plus d'entraînement et pas arriver au même niveau chaque année va s'entraîner beaucoup plus c'est beaucoup mieux mon côté aussi je pense qu'il faudrait que je m'entraîne un peu plus en plus l'année prochaine sera plus difficile du que c'est on commence par le talibut la montée de cap en anglais difficile et descendre le bloc c'est un chauve mais bon on sera là c'est pas très genre merci à tous d'avoir regardé la vidéo merci à louis donc d'avoir accepté l'invitation pour le débrief merci merci de rien et ben on retrouve ça dans une prochaine vidéo allez ciao ciao oh 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 c'est pas parti